bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette donc aujourd'hui nous allons réaliser une soupe une soupe de lentilles corail donc c'est une soupe turque mais la recette que je vais vous présenter est une recette à ma façon donc ce n'est pas la recette traditionnelle parce que certains ingrédients certaines épices notamment donc je n'ai pas certaines épices et certains ingrédients sont peut-être en plus je pense notamment au bouillon donc de légumes alors je vous présente tout de suite les ingrédients pour cette recette on aura besoin d'un oignon d'une carotte d'une pomme de terre que j'ai épluché mais qui est cru d'une gousse d'ail de 200 g de lentilles corail que j'ai rincé donc il faut bien rincer 40 g de tomates concentrées 1 litre 250 d'eau du sel du poivre un peu de cumin et le fameux cube de bouillon de légumes voilà on passe tout de suite à la réalisation voilà donc on va mettre l'oignon coupé en deux la gousse d'ail et les carottes que j'ai coupé en morceaux il va falloir mixer 5 secondes vitesse 5 on va pousser vers le fond les morceaux voilà là nous rajoutons les lentilles je rappelle qu'ils ont déjà été rincés plusieurs fois 1,250 d'eau ma balance me dit que j'en ai pas assez je vais rajouter encore un peu voilà notre cube de bouillon de légumes voilà les épices donc sel poivre cumin c'est facultatif moi je l'ai mis la tomate voilà on vient terminer avec les pommes de terre donc la pomme de terre que j'ai coupé en petits morceaux donc comme on a mis tous les ingrédients on va pouvoir refermer et donc là on va cuire 25 minutes je vais mettre 25 minutes 100 degrés vitesse 1 voilà on est parti on a terminé la cuisson maintenant on va mixer une minute vitesse 10 résultat voilà donc je viens de mettre la soupe dans la soupière je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure mais c'est quand même une soupe qui on a mis aucune matière grasse ni huile ni beurre regardez elle a vraiment une belle texture c'est un velouté donc c'est facultatif mais si vous souhaitez vous pouvez rajouter la crème de la crème fraîche la crème liquide moi je vais pas le faire on va on va la déguster comme ça donc là vous pouvez toujours ajouter un peu de cumin par dessus pour saupoudrer un peu de paprika c'est facultatif mais c'est pour faire plus joli regardez là on peut y mettre un peu de paprika comme ça voilà donc et pour ceux qui aiment moi j'aime bien donc un petit peu de mon poivre 5 b et voilà donc et bien écoutez j'espère que ma recette vous aura plu que vous allez vous régaler n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser des commentaires à cliquer sur le pouce donc c'est très important et puis écoutez avec plaisir je vous retrouverai pour de nouvelles recettes bon appétit